bonjour les amis aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo je vais enfin pouvoir débriefer le match d'hier soir qui opposait le hack face à l'estac de 3 je vais d'abord tout de même m'excuser auprès de vous tous parce que certains me disent oui mais pourquoi tu fais pas tout le temps des débriefs alors moi je vais répondre simplement c'est que depuis mon travail je travaille en horaire décalé je travaille tous les week-ends donc c'est pas du tout évident pour pouvoir voir les matchs à savoir que généralement sur les heures où je travaille c'est les heures de match pour donner principalement je travaille la nuit donc les amis aujourd'hui on va débriefer le match qui opposait hier soir le hack à l'estac de 3 au stade océane le coup d'envoi était à 20h45 et quoi dire du match honnêtement depuis le nombre de temps je ne saurais même pas vous dire depuis combien de temps je n'ai pas vu un aussi joli match pour être clair avec vous je me suis pas du tout fait chier du match je me suis pas du tout emmerdé j'ai vu hier soir une équipe combative une équipe qui avait envie une équipe qui voulait aller chercher la victoire et c'est ce qu'on a eu alors il y a même des joueurs qui m'ont plutôt impressionné notamment bada barnabas beccié barnabas beccié nouvel attaquant au que je il était fou hier il était partout partout et honnêtement il a fait un super joli match hier soir j'ai vraiment 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 j'étais vraiment trouvé bon alors je dis pas qu'il est dégueulasse en défense loin de là mais il était il était vraiment super bon hier soir de plus là en parlant avec eux avec certains de vous où c'est vrai que pour certaines personnes vous avez également critiqué ou en tout cas eu du mal vous avez pour certains eu du mal à accepter mathieu gorgenin d'arriver au vac moi je le suivais déjà depuis quelques temps notamment depuis son match à compte contre le barça quand on était quand il était à l'ol je l'avais dit je l'avais annoncé que c'était un super gardien et un nouveau hier soir clean sheet on s'est pas pris de but et il a fait encore un superbe match il a vraiment été là pour nous sauver il nous a sauvé plus d'une fois mis à part la barre transversale là dessus malheureusement il ne pouvait rien faire heureusement que pour nous ça c'était de notre sens pour une fois et on s'est pas pris de but alors il ya aussi jean pascal fontaine jean pascal je sais pas du tout si c'est remis en question si quoi que ce soit mais vraiment 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 hier soir il était excellent jean pascal fontaine les centres étaient bons il est pareil il était combatif il était partout sur le terrain à la fois est vraiment excellent hier soir note notre pas qui fontaine moi après je pensais également aussi à air ce qui était qui était lui aussi qui lui aussi est en confiance qui lui aussi est en train d'arriver très 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 fort au début du match j'avouerai que quand j'ai vu la composition et le dispositif les le dispositif pardon tactique mise en place par polo de wend ça m'a ça m'a fait drôle je me suis dit est ce qu'il est sûr qu'est ce que ça va donner et finalement ça vient donner je veux dire si nokia de wery lui qui était qui est déjà lyonnais si on peut dire ça comme ça il était quand même là il était là pour tout donner pour donner son envie de jouer ce que j'ai beaucoup apprécié de sa part c'est que malgré qu'il ait commencé le match vraiment trop personnel comme comme très souvent malheureusement hier soir en seconde période c'était c'était quelqu'un d'autre il a distribué les ballons et redonner les ballons le seul petit hic peut-être du match d'hier soir c'était dina edimbé qui est d'ailleurs très très bon ça je lui enlève pas ça c'est également un très jeune joueur ça non plus je vais pas lui enlever mais au delà de ça c'est que parfois et malheureusement trop souvent il a du mal à prendre les bons choix les bons choix de pour pour remettre la balle pour faire des passes parfois il est trop long parfois trop rapide et il a du mal à prendre les bons choix à certains moments mais ça je peux pas lui enlever ça arrivera avec le temps aujourd'hui on est cinquième cinquième donc barragiste barragiste à un point de les sacs de trois et à et à quatre points du rc lance je crois et donc la prochaine match c'est vendredi prochain face à lance chez nous à domicile avec leur le retour d'un d'un cop et du cop et ça ça et ça ça fait plaisir je pars entrer dans dans tous les débats dans toutes les histoires mais j'étais content de voir le retour du cop hier soir au stade océane car là les prochains matchs on va tous les enchaîner très vite ça va venir très vite on va jouer on va jouer pas mal de fois prochainement la vendredi prochain puis 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 après ça va être lundi puis on va je crois rejouer le vendredi d'après donc ça va aller très très vite là les matchs ils sont cruciaux on peut encore à mon goût espérer quelque chose en tout cas moi j'y crois j'y crois fortement et il va falloir vraiment qu'on puisse enchaîner après pour parler de la fin du match heureusement heureusement que ça a été en notre faveur cette tête pour de pour dégager on pourrait essayer de défendre de la base de la part de barnabas beccié qui est malheureusement fille la mécontre son camp et heureusement que l'arbitre était pour une fois j'ai envie de dire en notre faveur en sifflant leur jeu et oui parce que je joueur troyen était déjà hors jeu et joue le ballon donc becci était sans l'action but forcément il y a hors jeu en tout cas après ça ça reste mon avis et les réglementations du foot je chacun est libre de penser ce qu'il veut mais à mon goût l'arbitre ça a dû être un choix difficile à prendre parce qu'il a dû avoir quelques quelques secondes pour pouvoir prendre et faire cette décision c'est là où je me dis quelque part heureusement qu'il n'y a pas la barre chez nous parce qu'il y aurait eu à la barre ou alors un arbitre plus expérimenté il aurait pas forcément je pense sifflé le pénalty le sifflé leur jeu parmi donc voilà après chacun est libre de penser ce qu'il veut donc là on se retrouvera prochainement je ne pourrais pas vous dire quand car je ne sais pas encore si je vais pouvoir voir le match du rc du ag face au rc lance voilà ce que j'avais à dire pour essayer de résumer ce match qui à mon goût m'a fait énormément de bien de revoir moi comme ça je pense avoir terminé après là le rc lance va falloir va falloir qu'on débatte chez nous va falloir vraiment avec le douzième homme la confiance engendrée par le hack je pense qu'on peut espérer quelque chose moi je veux vous souhaiter une bonne semaine à toutes et à tous on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo avant de vous quitter je voulais vous inviter à vous abonner à ma chaîne youtube à vous abonner à mes réseaux sociaux qui se trouvent en description à partager mes vidéos pour suivre les actualités et les preuves et les prochaines vidéos sur ce c'était julien je vous dis bonne semaine à tous salut tout le monde j'ai pas à vous abonner à mes réseaux sociaux